Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Kirby's Adventure une de mes dernières voire la dernière des vidéos que je vais vous présenter donc il s'agit tout simplement de la présentation du mode extra ainsi que des mini-jeux donc les derniers bonus que vous débloquez quand vous terminez Kirby's Adventure donc vous allez voir que déjà quand vous terminez le jeu à 100% vous voyez que vous avez le titre de héros savant donc quand vous faites A sur cette petite partie à 100% vous avez plusieurs options disponibles vous avez le jeu de bonus, le jeu supplémentaire et on continue alors on continue vous permet de retourner dans le jeu, de recompléter les pourcentages si jamais vous n'êtes pas à 100% les jeux bonus c'est tout simplement les 4 mini-jeux que je vais vous présenter ainsi que ensuite le jeu supplémentaire c'est le mode extra donc je vais commencer par les mini-jeux donc ici vous voyez que quand vous sélectionnez un mini-jeux vous avez 3 niveaux de difficulté 1, 2, 3 donc qui correspond à la facile, moyen, difficile je vais mettre en facile parce que je suis vraiment une bille sur tous les mini-jeux donc ici en fait par exemple pour la grue la seule difficulté que vous allez avoir c'est que si vous augmentez la difficulté vous aurez encore plus de mal à attraper les peluches de Kirby donc par exemple on va essayer de choper la grosse ici alors sachez que du coup en facile ça va être plus simple quand vous augmentez le mode de difficulté vous n'avez pas spécialement plus de bonus ou quoi que ce soit voilà par exemple quand vous chopez le petit il me semble que vous avez une vie et quand vous chopez le gros c'est 2 enfin en tout cas vous gagnez des vies pour chaque peluche Kirby que vous arrivez à choper et il me semble que la plus petite étant la plus dure voilà vous aurez moins de vous aurez un tout petit peu plus de vie donc là vous voyez par exemple je me suis foiré même en mode facile je ne suis pas très doué mais en fait c'est un mini-jeux qui est vraiment très simple voilà vous avez juste à appuyer sur A et c'est vraiment des mini-jeux qui sont je trouve excellents donc voilà pour le gros 2 vies pour le 1 1 vie en fait c'était l'inverse j'aurais pensé que c'était pas ça donc le mini-jeu de la grue est très sympa vous voyez que ça vous permet de gagner des vies très facilement vous avez le mode duel enfin le mini-jeu duel qui est un mini-jeu qui m'a vraiment fait trop rire la première fois que je l'ai fait pareil en mode difficile à mon avis ça doit être super dur il faut dès que vous avez le truc tir appuyer sur A en fait donc il faut être très très vigilant là en plus j'ai pas le son donc je vais être vraiment une bille mais voilà vous avez à la fois au fur et à mesure en plus vous avez un décor western absolument magnifique attendez je me concentre voilà en fait à chaque fois ça change d'ennemi et plus ça va aller je crois le troisième c'est un sous-boss non c'est A juste après vous avez un sous-boss carrément et si vous êtes pas assez rapide c'est vous qui vous faites shooter en fonction du nombre de personnes que vous arrivez à striker bah vous réussissez à avoir justement une vie ou des points alors là il me semble qu'il faut striker voilà il faut striker roi d'Adidou pour avoir juste une vie donc là vous voyez rien qu'ici alors je sais pas à quoi correspond le chiffre 11 mais bon voilà à la fin il faut être très rapide et vous voyez qu'on gagne une vie pour 4 personnes battues et 2 vies si jamais vous arrivez à battre le roi d'Adidou donc ça c'est un mini-jeu qui est vraiment très fun vous avez GoBuff alors ça c'est un mini-jeu pareil qui est super fun je trouve qu'ils sont tous bien donc là je vais mettre en mode moyen parce que celui-là c'est un petit peu plus simple je pense alors vous voyez qu'en fait le mode de difficulté correspond aux petites étoiles que vous avez en bas à droite du texte donc ici il faut appuyer sur la touche pour avaler au moment où vous avez des œufs et pas les bombes en fait donc il faut vraiment être précis et essayer de pas bouffer de bombes sinon vous vous foirez le mini-jeu vous voyez donc c'est vraiment c'est super rapide mais c'est tellement fun et tellement cool donc je vous montre vite fait le mode difficile pour que vous voyez un petit peu la différence vous voyez que je suis vraiment pas doué en les mini-jeux c'est peut-être pour ça que je ne les ai pas fait mais voilà s'ils sont vraiment là ça va super super vite ça se passe vraiment à la bombe près et donc plus vous en avez plus vous gagnez des points si vous faites un perfect vous gagnez pareil 2 vies et enfin vous avez le mode contre les boss où vous tapez un boss rush en fait donc là par exemple on se tape le tout premier boss donc vous voyez c'est l'arbre en fait c'est vraiment c'est super pour refaire tous les boss soit pour s'entraîner pour un speedrun etc ça peut être assez pratique d'avoir ce genre de mode je vous avoue mais donc voilà c'est le petit mode boss rush et ça c'est très très sympa qu'ils aient mis ça dans le jeu donc voilà ce petit mode contre les boss vous permet vraiment de refaire tous les boss du jeu d'affilée jusqu'au boss final donc maintenant ce que je voulais vous présenter dans cette dernière petite vidéo annexe c'est le mode jeu supplémentaire donc ce mode vous permet tout simplement de recommencer le jeu mais en mode difficile alors j'aurais pu effectivement refinir le jeu une deuxième fois toutefois les deux seules différences que propose ce mode c'est que vous n'aurez maintenant que 3 points de vie au lieu de 6 donc c'est pas un changement extraordinaire et en plus de ça vous ne pourrez plus sauvegarder donc en fait personnellement déjà le changement si vous n'avez plus de sauvegarde même si je refais une deuxième partie vous n'allez pas voir la différence et si je fais le jeu une deuxième fois avec 3 points de vie ça ne changera rien vu que la première fois je l'ai fait sans me faire toucher donc du coup effectivement là il n'y aura pas beaucoup de différence donc du coup je ne vais pas refaire ce deuxième mode mais je tenais au moins à vous montrer le premier stage voilà en mode extra mais c'est vraiment c'est un mode difficile en fait tout simplement c'est aussi simple que ça mais c'est tellement tellement plaisant je vous avoue que depuis le début que j'ai fait mon walk ça fait longtemps que je n'étais pas revenu sur Kirby's Adventure et ce jeu est toujours aussi aussi agréable et charmant à jouer je pense que je pourrais aisément me le refaire tellement je le trouve toujours aussi excellent et c'est vrai que pour de la NES je continuerai de le dire mais pour de la NES je trouve que c'est un jeu en 2D qui est quand même très charmant avec des décors bien originaux et beaucoup plus de stages que dans un Mario Bros alors même si ça restait la référence à l'époque je trouve que Kirby's Adventure n'avait pas du tout à rougir face à ce jeu là je trouve que c'est un jeu d'aventure magnifique donc voilà c'est la fin de cette petite vidéo Alex sur Kirby's Adventure la dernière j'espère que vous aurez apprécié mon walk en tout cas moi j'ai pris un plaisir fou à faire ce jeu et je pense que je m'attaquerai aux autres Kirby le plus vite possible parce que je les trouve tous presque tous bien et donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo et sur ce mesdames et messieurs à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Omniwalk allez salut bisous